La coopérative funéraire, c'est une organisation qui a vocation à organiser des obsèques. L'idée de la coopérative, c'est de protéger les familles, les accompagner pour organiser des funérailles dignes pour leurs proches. En 2013, on a créé un petit collectif d'une douzaine de citoyens nantais. En fouillant un peu, on est tombé sur le modèle des coopératives funéraires au Québec. Et là, on s'est dit que c'est vraiment pertinent compte tenu de ce qui se passe en France. Et donc, on s'est donné comme objectif de créer la première coopérative funéraire française. Une pompe funèbre, elle ne doit pas juste être au moment de l'organisation des hommages. Elle doit aussi sensibiliser avant. Elle doit être présente pour conseiller, pour répondre aux questions. Elle doit être là pour accompagner le jour J. Et puis, elle doit toujours être présente pour après. Parce que c'est difficile de retourner à la vie quand on a perdu quelqu'un de cher. Je voulais une cérémonie toute simple. Parce que ma maman était quelqu'un de simple. Mais elle méritait d'avoir une belle cérémonie. Donc, je suis venu à la coopérative funéraire. Et là, j'y ai trouvé des gens à mon écoute. Ce n'était pas le gain. C'était l'humain qui passait en priorité. Et ça, j'ai trouvé ça très très bien. On est extrêmement transparent sur les prix. On va tenter, dans la mesure de possible, de trouver des produits qui sont éco-responsables. Proposer les cercueils en carton. On a des urnes artisanales en céramique qui sont à côté. On est en train de travailler un projet avec un pôle emploi pour essayer de développer des cercueils via des entreprises d'insertion, avec du bois, de la région. Ensuite, on a une approche par rapport même au statut de la société. Donc, gouvernance partagée. Les salariés sont aussi copropriétaires de l'entreprise. Donc, il y a aussi derrière ça une idée de management éthique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501